Je m'appelle Pierre Victoria, je suis délégué aux relations institutionnelles internationales pour Veolia Eau, qui est donc le département eau de Veolia Environnement. Je m'occupe plus particulièrement de la mise en œuvre des engagements du millénaire depuis le sommet de Johannesburg de 2002, c'est-à-dire depuis que l'eau a été inscrite dans le cadre de plan d'action des Nations Unies pour le développement du rame. Quels sont les impacts de l'eau dans les objectifs du millénaire et en quoi est-ce une question majeure ? Je crois que d'abord qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 2000, c'est-à-dire depuis que les engagements du millénaire ont été pris par la communauté internationale, puisque dans le cadre des engagements pris en 2000, l'eau n'est jamais qu'un des éléments du septième des huit points des engagements du millénaire, qui a été ensuite élargi et fort heureusement à l'assainissement deux ans après. Mais on a bien vu en particulier lors des commissions de développement durable de 2004 et 2005 aux Nations Unies, que l'eau n'était plus seulement un des objectifs du millénaire, il était le point focal qui permet de régler et de résoudre un certain nombre des objectifs du millénaire. L'objectif des objectifs du millénaire, c'est pour le moment de lutter contre la pauvreté. On s'est rendu compte que sans eau, vous ne pouviez pas lutter contre la pauvreté. Sans eau, vous ne pouviez pas répondre aux objectifs sur la santé publique, première cause de mortalité et de morbidité au monde. Vous ne pouviez pas régler les problèmes de scolarisation, puisque ce sont les enfants qui vont chercher de l'eau au lieu d'aller à l'école. Vous ne pouviez pas régler le problème d'égalité entre les hommes et les femmes, puisque ce sont les femmes qui ont la responsabilité de la charge de l'eau. Donc comme l'a dit Kofi Annan en 2005, lors de la commission du développement durable des Nations Unies, gérer l'eau, c'est gérer l'ensemble des engagements du millénaire et faire en sorte qu'on réussisse dans les engagements du millénaire de l'eau, c'est effectivement réussir dans l'ensemble des engagements du millénaire. Les objectifs du millénaire sont-ils réalisables dans le secteur de l'eau ? Je pense que l'ensemble des acteurs de terrain se méfient quand même beaucoup aujourd'hui du discours un peu optimiste des Nations Unies sur leur capacité à répondre aux engagements du millénaire. Je note d'ailleurs que le rapport du CNUD qui est sorti en décembre 2006 sur l'indice du développement humain et qui a traité le sujet de l'accès à l'eau est sans doute celui qui me semble le plus juste dans la réalité de la situation. Que dit-il sur la réalité des objectifs ? Il dit clairement qu'on n'y sera pas. C'est-à-dire que sur l'eau potable, on sera à peu près à moins 500 millions au mieux de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et encore, grâce aux chiffres des Chinois et des Indiens, qui étant à la fois des pays émergents et à forte population, vont bien évidemment grossir un peu les chiffres. Et sur l'assainissement, on ne sera surtout pas du tout dans les chiffres, d'autant plus qu'en matière d'assainissement, on a tendance à réduire la notion d'assainissement aux problèmes de l'existence de toilettes. On n'est pas du tout sur des problèmes de traitement des eaux usées, on n'est même pas à peine sur des problèmes de collecte. Donc on est loin, très honnêtement, aujourd'hui. En 2007, on est très loin des objectifs de 2015, diminuer de moitié le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement. Et la question que pose avec beaucoup de force le rapport des Nations Unies et auquel nous adhérons, c'est de dire que pourquoi en définitive on n'y arrive pas ? Premièrement, parce que ce n'est aujourd'hui pas une priorité des politiques internationales et des politiques nationales. Et pourquoi ce n'est pas une priorité ? Ce n'est pas une priorité parce que ce que dit un peu crûment le rapport du PNUD, c'est que le problème de l'eau, en définitive, c'est un problème de pauvres dans les pays pauvres. Et que les pauvres dans les pays pauvres, ce n'est pas ce qui ne mobilise ni l'attention, ni les priorités, ni les financements de la communauté internationale. La deuxième chose que dit ce rapport, et qui est aussi très juste, c'est qu'en définitive, il ne faut pas beaucoup d'argent pour régler les problèmes des engagements du millénaire. Donc ce n'est pas essentiellement un problème financier. D'ailleurs, le rapport qu'avait présidé Michel Cantus pour le Conseil mondial de l'eau et le Forum mondial de l'eau le disait déjà. On disait qu'il fallait multiplier par deux, c'est-à-dire passer en gros de 80 millions de dollars à 160 millions de dollars pour atteindre les objectifs du millénaire. Le rapport des Nations Unies dit clairement qu'avec une technologie de base, avec 10 milliards de dollars, on peut régler les problèmes des engagements du millénaire. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, et ce qui est l'apport essentiel d'ailleurs, de ce rapport, c'est d'avoir réussi à voir quelles étaient les incidences des engagements du millénaire. C'est-à-dire que pour 10 milliards de dollars que vous avez investis, vous avez un million de vies sur 10 ans qui sont sauvées, vous avez un gain de 272 millions de journées de scolarité pour les enfants en plus, et vous avez, si vous me permettez un peu trivialement, dire que vous avez un rapport sur l'investissement de 1 à 4, c'est-à-dire que pour 10 milliards de dollars investis, vous avez une richesse complémentaire de 38 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont en bonne santé vont pouvoir travailler, parce que les enfants pourront aller à l'école, et parce que les femmes, au lieu de s'occuper de la responsabilité d'aller chercher de l'eau, vont pouvoir être dans le circuit économique. Donc le niveau d'investissement est faible, et le retour sur investissement de façon très globale en termes de santé publique, de scolarisation et d'économie est absolument gigantesque. Dans votre domaine, quelles sont, selon vous, les recommandations prioritaires pour des actions concrètes ? Sur les réponses et les priorités, je crois que tout d'abord, et le Forum mondial de l'eau l'a bien dit, le problème, il est un problème de gouvernance. Et cette gouvernance, elle passera, parce que l'eau est une ressource de proximité, par une gouvernance locale. Ce qui veut dire que la mise en place des collectivités locales, la mise en place des politiques de décentralisation, et la capacité des financements à aller vers le niveau local, à mon avis, est une condition nécessaire pour réussir dans les engagements du millénaire. L'autre point, c'est bien évidemment le fait qu'il faut que les politiques tarifaires et les niveaux de services soient d'une part compatibles avec les moyens des personnes, et d'autre part, soient celles que les personnes souhaitent. Donc le problème de l'adhésion des populations, voire le problème de l'appropriation par les populations concernées des services locaux en matière d'eau, est une condition indispensable à la réussite des engagements du millénaire.